Bonjour, je m'appelle Stan Levovalier et je vais présenter, à l'écoute des voix autochtones, un guide de dialogue sur la justice et les relations équitables. Ce guide a été créé en réponse aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Le projet a été piloté par le Forum Jésuite pour la foi sociale et la justice et publié par Novalis en 2020, en anglais et en français. L'équipe éditoriale, ainsi que le cercle consultatif qui a chapeauté le projet, étaient composés de personnes autochtones et non autochtones. Le contenu du guide est principalement le fait d'auteurs et d'artistes autochtones qui ont donné l'autorisation d'utiliser leurs écrits et leurs œuvres d'art. Nous leur en sommes très reconnaissants. Le livre compte 112 pages. De nombreuses ressources complémentaires sont également disponibles sur les deux sites web qui l'accompagnent, en anglais et en français, ltv.ca et voixa.ca. Le point de départ de ce guide est le constat que cette partie de l'île de la tortue que nous appelons le Canada n'a pas de problème autochtone. C'est un problème de colonisation que nous devons régler. Si nous voulons progresser vers une réconciliation authentique et des relations justes, la première étape consiste à écouter attentivement les voix autochtones, à comprendre leur vision du monde, à entendre leur point de vue sur l'histoire de la colonisation. Il s'agit d'un guide pour s'engager avec des personnes autochtones dans ce que nous appelons un cercle de parole où chacun partage son expérience pour favoriser un authentique changement de cœur ou métanoïa. Le processus que ce guide propose de suivre est découpé en onze sessions. La première expose la diversité des visions du monde des autochtones et présente en particulier le récit de la création Wabanaki. Celui-ci est livré par Nicole Obansawan sous la forme d'une vidéo afin de souligner l'importance de la tradition orale, car il est très différent d'écouter une histoire et de la lire. Cette session comporte également un volet sur la longue histoire des peuples d'Abiya-Yala, c'est-à-dire de l'hémisphère occidental, et comment la colonisation a affecté cette histoire. La deuxième session se penche sur la situation concrète et actuelle de deux communautés qui ne reçoivent pas le même accès à l'eau potable, bien qu'elles soient voisines. On creuse ensuite la réalité du racisme et de l'injustice envers les autochtones par des statistiques, un point sur les stéréotypes dans les médias, et au travers d'une réflexion d'Arthur Manuel. La troisième session aborde le thème de la terre, en commençant par un article de Janet Armstrong qui explique comment la terre, c'est nous, notre corps, notre origine et notre nourriture, notre bien commun et notre destination. De même, Robin Wall-Kimmerer s'interroge « Veut-on voir la terre comme quelque chose à consommer ou comme une source d'appartenance qui nous soutient ? » Et John Mohawk livre une adresse Odenosone, un très beau texte qui peut également être lu collectivement pour aider à développer un sentiment de gratitude envers la terre en tant que communauté vivante. La quatrième session porte sur l'importance des langues autochtones qui montrent des façons vraiment différentes de percevoir le monde. John Burroughs explique que la langue elle-même est vue en tant qu'élément animé tout en étant lié à la terre. David Begay précise que dans les langues autochtones, les mots sont en majorité des verbes. Ils séparent moins les objets de façon statique et la pensée reconnaît ainsi davantage le mouvement de connexion qui sous-tend la vie. La cinquième session s'intéresse aux traités. Les Européens les ont parfois compris comme de simples contrats après lesquels on se sépare, alors que Sinclair décrit les traités comme des liens de parenté. Sylvia Macadam donne un exemple de traité par lequel deux peuples autochtones ont échangé leurs enfants afin de garantir leur interdépendance, faisant de leurs deux peuples comme une même famille. Pour les autochtones, les traités ont un sens profond de la relation et du sacré. Ils visent à partager la terre pour y vivre ensemble en harmonie plutôt que de l'accaparer pour soi. Cette session refait le point sur les traités au Canada et Michael H. rappelle que les autochtones n'ont jamais pensé céder des terres. La sixième session aborde l'histoire de la colonisation. Plusieurs auteurs détaillent les billets de la doctrine de la découverte qui impliquait que les Européens prenaient possession d'une terre vide ou en tout cas qu'ils se sentaient supérieurs au peuple qu'ils y ont rencontré. Cette doctrine est qualifiée de poudre magique par Sylvia Macadam, sans fondement objectif. Mais elle a été utilisée pour légitimer les excès de la colonisation. Elle s'est ancrée dans nos cadres juridiques et continue d'avoir un impact aujourd'hui. D'autres articles retracent l'histoire des premiers échanges, des premiers missionnaires et des premiers traités de paix et d'amitié, comme la Grande Paix de Montréal en 1701 et le très important traité de Niagara en 1764, dont les bonnes intentions n'ont finalement pas été honorées. La septième session, intitulée « Tuer l'Indien chez l'enfant » est peut-être l'une des plus difficiles. Elle décrit les implications de la loi sur les Indiens comme instrument de colonisation et de contrôle. Elle examine l'histoire des pensionnats autochtones que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a qualifiée de génocide culturel, puisqu'il fallait couper les enfants de leurs racines. Cette session mentionne aussi l'histoire de la rafle des enfants autochtones des années 60, celle de la relocalisation de familles inuites à des milliers de kilomètres de chez eux et celle des enfants autochtones forcés à travailler dans des champs de betterave en Alberta. La huitième session porte sur les manifestations plus récentes de la colonisation et de ces mécaniques brutales toujours à l'œuvre. Elle est intitulée « Dépossession, dépendance et oppression » et elle décrit le traitement différencié, le piétinement du droit et des accords et la pauvreté entretenue que subissent toujours les autochtones. Des articles précisent à quel point les enfants et les femmes autochtones restent les victimes les plus malmenées des violences qui découlent de la colonisation. La neuvième session nous tourne vers l'avenir en posant la question « Comment pouvons-nous aller au-delà des excuses ? » Lee Maracle écrit sur le thème de « Pardonner ou changer » et pose la question de savoir ce que signifient les excuses et si elles ne sont pas juste une façon de se retrouver bien pour ne surtout pas changer concrètement. Selon elle, les colons doivent descendre de la « chair » de « celui qui sait » abandonner toute attitude de surplomb, écouter vraiment et accepter d'être remués et changés. Un extrait du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada explique que la réconciliation avec les autochtones est indissociable d'une réconciliation avec la nature. Et un article de Mark Hathaway précise comment passer du déni à la transformation authentique pour de nouvelles relations fondées sur le respect et l'attention. La session 10 explore les voies de la décolonisation. Arthur Manuel expose des pistes collectives concrètes et précise que la décolonisation sera un processus de libération mutuelle. Nicky Sanchez partage une vision pleine d'espoir et suggère à chacun les premières étapes d'une réflexion de décolonisation personnelle. La dernière session est consacrée à l'autochtonisation. Plusieurs auteurs partagent leur vision, certains nous comparent à des plantes qui ont besoin de racines, d'autres soulignent l'importance de la nourriture, des rites pleins de sens, des relations à la terre et aux autres, pour une vie bonne. Robin Valkymerer demande « Ceux d'entre nous qui sont des nouveaux arrivants ne peuvent pas devenir indigènes dans un lieu, mais peuvent-ils devenir naturalisés ? » Tout au long du guide, chaque session propose des éléments pour le travail en classe. Ils ont été développés en particulier pour les programmes scolaires des écoles secondaires, sans doute plutôt pour les niveaux 10, 11 et 12. Il s'agit par exemple d'apprendre à connaître les lieux sacrés locaux, explorer la musique autochtone contemporaine. Une activité appelée « La maison » essaye de faire comprendre comment les terres autochtones ont été prises et les traités violées. Les classes peuvent trouver un support pour débattre sur la doctrine de la découverte ou rédiger une lettre sur la vie quotidienne dans un pensionnat ou utiliser l'art comme un moyen de résistance. Enfin, une série de réflexions spirituelles peuvent être téléchargées en ligne. Elles proviennent de différentes perspectives, y compris de différentes confessions chrétiennes, de traditions spirituelles musulmanes et autochtones, et fournissent des questions supplémentaires qui peuvent être utilisées dans ces cercles de partage. Pour conclure cette vidéo, je tiens à souligner une fois de plus que ce guide n'est pas seulement quelque chose à lire, c'est quelque chose avec lequel il faut s'engager. Il s'agit d'un outil de travail pour un groupe, afin d'obtenir un véritable changement de cœur par le biais du cercle de partage. Une fois la démarche du guide terminée, chacun d'entre nous est appelé à trouver des moyens concrets de travailler à la décolonisation et à l'écriture de meilleures relations entre les colons, les nouveaux arrivants et les autochtones. Par exemple, en devenant de bons alliés respectueux et en imaginant de nouvelles façons d'interagir. C'est un beau et long voyage. Bonne route à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada